Musique 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 Ce qui me paraît frappant, enfin moi, qui n'écrit jamais ce genre de texte, qui n'écrit jamais ce genre de témoignage, c'est de le faire dans des conditions particulières qui sont effectivement non pas d'essayer de faire un livre au long cours sur la question, ça s'est fait, il y a des livres très bien comme ça, mais ce n'est pas du tout ma démarche, ma démarche au fond consiste à m'en tenir à ce que je sais au moment où j'écris, parce que j'estime que les familles sont comme les sociétés et qu'elles mentent, et qu'elles sont organisées sur des mensonges et sur un certain nombre de croyances, et que ces croyances constituent notre rapport à nos parents, rapport d'autant plus étonnant, n'est-ce pas, que, au fond, quand je nais dans une famille, je suis parlé par cette famille avant de parler, je suis désiré par cette famille avant même de désirer, et donc je suis l'objet du langage. Alors pour un écrivain, c'est quelque chose de très particulier, il s'agit d'inverser ce rapport en écrivant sur les déterminations, et particulièrement, je pense, dans un rapport à la mère, puisque c'est aussi un rapport à la langue maternelle, et moi comme j'écris les fictions émancipées de la société et émancipées de la famille, puisque je n'écris pas d'autobiographie, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui ne s'appelle pas « Ma mère », mais qui s'appelle précisément « Une mère ». Pour moi, ça marque une évolution, c'est d'écrire effectivement sur du contemporain, sur un événement présent, sauf qu'évidemment, avec le tour d'esprit que j'ai, l'événement présent est toujours mis en perspective historique, et par ailleurs, mais ce n'est pas à cause de cette disparition que j'ai écrit sur le contemporain, c'est parce que je me suis mis à écrire sur le contemporain que je suis arrivé à faire ce livre-là, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire un roman qui se passera pour une fois, aujourd'hui, en 2017. Moi, je pense toujours à ces gens qui visitent les expos de Picasso et qui disent « Ah, Picasso a changé de femme et donc il a changé de période ». En fait, c'est l'inverse. Picasso change de période et à ce moment-là, il change de femme. Il ne faut pas renverser les perspectives. Et je pense que pour moi, écrire sur ma mère et donc sur moi aussi, d'une certaine manière, c'est simplement parce que je suis en train de changer de démarche artistique, mais je la change, je crois, à chaque livre. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à un roman social et politique qui se passera en 2017, en fait. Et j'ai appelé ce livre « Une mère », précisément, parce que je veux échapper à tout un pathos Il y a tellement de livres de mère d'écrivain dont, au fond, on a l'impression que le titre de gloire de la mère de l'écrivain, c'est d'avoir engendré l'écrivain en question, ce qui paraît quand même assez indécent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre qui s'appelle « Une mère ». C'est-à-dire, non pas ma maman, non pas ce rapport un peu narcissique aux choses, mais justement, je pense être quelqu'un qui n'a absolument aucune caractéristique particulière. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il ne s'agit pas de faire des gens, des choses exceptionnelles. Ce n'est pas en tant qu'elle est exceptionnelle que ma mère m'intéressait ici. C'est précisément en tant qu'elle était unique, ce qui n'est pas du tout la même chose, ou singulière. Alors l'article « Une » me paraît, de ce point de vue-là, tout un programme stylistique. Et je déteste évidemment l'expression « travail de deuil » qui me paraît d'abord une redondance. Et d'autre part, comme si on allait faire un petit boulot comme ça. Allez, il y a 8 heures, je vais au travail de deuil. Et puis j'aurai fini dans 3 mois, et ça me paraît parfaitement obscène. Et puis ce n'est pas un livre sur la mort, c'est ça qui me paraît frappant rétrospectivement. C'est un livre sur la vie de cette personne, ce qui est quand même tout à fait autre chose que de faire un livre sur la mort, le deuil, la séparation, le manque, et tout ce qui fait le fond d'une littérature autofictionnelle que personnellement, je déteste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada